Sur le moment, on n'a pas trop réalisé que c'était vraiment le dernier moment de tournage, etc. Le déni. En fait, plein de choses. Alors déjà, de la satisfaction. J'étais à la fois contente et triste, à la fois mélancolique et soulagée. Enfin, un mélange d'accomplissement et de soulagement et de mélancolie. Arrivé le dernier jour de tournage, c'était presque genre le week-end habituel. Et il va y en avoir d'autres et ça va continuer et ça ne va pas s'arrêter. Et il n'y a que genre, je crois que c'était même après deux semaines, où je me suis dit « Ah mais il n'y a pas de tournage aujourd'hui. » « Non mais en fait, ce n'est pas fini. » « Ça continue et voilà. » Donc du coup, moi j'étais plutôt dans cet état d'histoire. Je sais que je n'ai pas ressenti un soulagement ou quoi que ce soit. Parce que en termes de contente, il faut bien le dire, en tant qu'acteur, on n'est pas non plus soumis à un stress incroyable. On a la partie sympa, on va dire. Moi, je pense que j'ai mis un certain temps, vraiment, avant d'intégrer que ça y est, les tournages étaient terminés. Pour la simple et bonne raison que moi, j'étais déjà à fond dans la post-production. Ce qui fait que ma charge de travail, elle n'a pas tellement réduite. À partir de la fin des tournages, elle a juste été différente. On est libre, en gros, nos week-ends sont enfin libérés. On va enfin pouvoir se reposer, tout ça. Enfin, c'est fini, mais en même temps, mince, on ne pourra plus se voir autant qu'avant, etc. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué quand on arrive à la fin d'un tournage, en fait. C'est quand même beaucoup de boulot. On a quand même eu la chance de se dire que le matériel a tenu jusqu'au dernier jour de tournage et qu'on a pu récupérer tous les éléments dont on avait besoin. Ça avait quand même été un rythme soutenu parce qu'il faut se dire qu'un week-end sur deux de tournage, c'est beaucoup de préparation en amont. On revoyait avec Mélanie tout ce qui était les accessoires qu'il faut prévoir, les lieux, reprévenir les personnes chez qui on va tourner, leur rappeler qu'on vient de telle heure à telle heure, recontacter toutes les personnes qui doivent être présentes pour le jour de tournage, tous les acteurs. Donc, c'est une grosse part du travail qui est faite, donc on est content. Et après, on se dit qu'il y a toute la post-production à faire et on se dit, ah oui, c'est vrai, il y a encore tout ça qui arrive. De la satisfaction d'avoir mené un si gros projet à terme, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, ça demandait quand même un gros travail logistique. Ça demandait un gros travail tout court, surtout, beaucoup logistique. Et voilà, la satisfaction d'avoir accompli un projet, parce que je veux dire, un projet de web-série amateur de 21 épisodes, ça se fait pas tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas anodin comme projet. Donc, ouais, de la satisfaction, du soulagement, aussi, pour avoir réussi. Putain, on y est arrivé, quoi. Je suis passé par plein de phases, parce que voilà, la joie, parce que, bah, accompli un gros truc, et la tristesse aussi, parce que, bah, c'est fini. Enfin, en tout cas, la première saison, c'était terminé. C'était devenu une habitude, en fait. Le fait, voilà, un week-end sur deux, je me disais, bon, voilà, je vais retourner sur Nice, on va faire tournage, etc. Et là, le fait d'arriver à la fin, de se dire, bah, voilà, c'est fini. Ça fait drôle, ça fait drôle, ça met un peu une claque, où on se dit, bah, merde. Mais ouais, la fin du jour du tournage, ouais, c'est ça. Voilà, si je devais résumer, c'est joie, fierté, reconnaissance. Et sur une petite pointe de tristesse, quoi. Voilà, après, on s'est revus, on a fait d'autres trucs ensemble, parce qu'après la fin du tournage, il a fallu faire le montage, donc ça a pris encore un moment. Donc, de toute façon, on est toujours tous en contact, quoi. Il y a eu ce moment du reveal, en fait, où on a commencé à avoir le début du montage ou autre. On se dit, bon, ok, maintenant, on l'a fait, mais qu'est-ce que ça va donner ? Donc, on a eu un peu cette impatience de, ah, mais je veux voir, ça donne quoi, etc. D'ailleurs, je me dis, mais, enfin, on n'est pas compte du travail qui a été fait, de ce qu'il y a. Alors après, le rendu, il est ce qu'il est, et chacun l'appréciera comme il le souhaite, et j'espère qu'il sera plutôt apprécié. Mais, dans tous les cas, se dire qu'on a accompli ça, c'est aussi une grosse satisfaction. C'est-à-dire que, ben, c'est pas rien ce qu'on a fait, et surtout avec le peu de moyens qu'on avait, finalement. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait, avec ce qu'on a pu, avec ce qu'on a trouvé, et se dire, ok, on a quand même fait ça. La qualité, on n'a vraiment pas à rougir de ce qu'on a fait. Et je suis très, très fier de ce qu'on a fait. Et en ça, c'est aussi une grosse satisfaction. Et c'est vrai que le moment du reveal des premiers épisodes ou autres, enfin, pour moi, c'est un moment très, très fort. C'était vraiment, vraiment top. En plus, il y avait toute l'équipe qui était présente et tout. C'était un peu, c'était vraiment la fête, quoi. C'était vraiment génial. Surtout qu'on a fait durer le suspense. Vous l'avez eu très tard. Ah oui, ça, pour le coup, le suspense, on l'a eu. Parce que pendant super longtemps, à la prod, ils n'ont rien lâché. Donc c'est vrai qu'on était tous sur notre faim à attendre. Et donc, oui, du coup, le moment du reveal, ça a vraiment été quelque chose. Parce que le dernier épisode a été diffusé sur YouTube. Ça y est, c'est presque fini. J'en pouvais plus. Puisqu'il y avait vraiment ce stress, en fait, vraiment. C'est un stress de se dire que chaque mardi, il faut que ça sorte à 18h. Et là, on a réussi quand même du 1er juillet jusqu'au 8 novembre à tenir vraiment le rythme de croisière qu'on s'était fixé, à savoir un épisode tous les mardis soirs. L'épisode 21, je crois qu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, de mixage. Le samedi qui précède, sachant qu'il n'y avait pas encore les sous-titres, il n'y avait rien encore, il n'y avait pas encore la mise en ligne. Il y a quelques épisodes comme ça qui sont vraiment sortis, on va dire, sur le fil. Un soulagement de folie de ne plus avoir, de deadline toutes les semaines, de vérifier si l'import s'est bien fait, de vérifier si au moment de la mise en ligne, ça s'est bien mis en ligne, il n'y a pas de problème ou quoi. Et vraiment un soulagement, mais extrême. Et un stress en moins immense. C'est la première expérience vidéo que j'ai vraiment eue. J'ai eu deux, trois petites choses avant, mais rien de ce niveau-là, ni de cet ordre-là. Et c'était très, très enrichissant. J'ai appris plein de choses avec le tournage, d'un point de vue technique, mise en scène, etc. C'était très, très enrichissant, humainement, techniquement. Si je devais le refaire, je sais qu'il y a plein de choses que je ferais différemment, notamment par rapport à la technique, etc. J'en ai appris un peu plus sur comment se déroulait vraiment un enregistrement de cet ordre. Prendre en compte tout ça, la prise de son, la lumière, c'est toutes des choses qu'on s'en doute avant de le faire. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est quand même très, très, très différent. Une première expérience en termes de projet associatif, on va dire. Je n'avais jamais participé à un projet associatif d'une telle envergure, entre guillemets. Entre le moment, je pense, où j'ai rejoint, et le moment où tourne cette vidéo, il s'est coulé plus de deux ans. Projet associatif d'envergure, très agréable. Déjà une première expérience face caméra, etc. de même d'acting, de manière générale. Et aussi, tout simplement, savoir comment s'organise un projet, comment s'organisent des tournages, comment s'organise la communication autour d'un projet qui est de qualité. Cette expérience m'a apporté de nouvelles connaissances, je veux dire, en matière d'acting. Donc ça m'a permis d'élargir ma palette de compétences au niveau de l'acting. Énormément de connaissances. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'audiovisuel. Donc on a eu la chance d'avoir pas mal de conseils, d'être au contact d'ingénieurs sombres, avec de monteurs professionnels qui ont pu nous conseiller. Sur les tournages, j'ai appris énormément. On a tous appris énormément, que ce soit au niveau de l'acting. On le voit clairement, je trouve, entre le premier et le dernier épisode. Une expérience, j'allais dire, devant caméra, que je n'avais jamais eue jusqu'à présent. Et une expérience derrière caméra aussi. Et tout simplement, en fait, une première expérience complètement autodidacte de la production, les tournages, comment ça se passe, tout ce qui est organisation en amont, les réflexions et les anticipations pour justement s'éviter des problèmes postériori. Je ne pensais pas avoir un jour la chance de pouvoir réaliser un projet comme celui-ci. Plein de bonnes choses, en fait. On a toujours réussi à surmonter le truc. Mélanie a réussi à surmonter le truc. Elle a mené le projet avec Amaury du début à la fin. Ils ont géré ça comme des chefs, alors qu'ils n'avaient aucune expérience dans l'audiovisuel, dans la gestion d'une web-série, dans les tournages. Ils n'avaient aucune expérience là-dedans. Donc, ils y sont allés, mais à l'aveuglette complet. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. Donc, ouais, voilà. Magnifique expérience humaine. Plein de potes. Plein de bons souvenirs. Ça, c'est super important aussi. Ça m'a permis aussi de connaître des personnes que j'aurais jamais pu connaître autrement. Et aussi, du coup, beaucoup de rencontres. Ça m'a permis aussi des personnes que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça, de les connaître un peu plus lorsqu'elles sont arrivées sur le tournage. Je pense notamment à Manon, que je connaissais déjà pas mal, mais qui m'a permis de la voir dans une autre dimension et différemment grâce au tournage. Un gros plan, c'est génial. Voilà, et t'es bien filmé. On voit vraiment l'évolution des personnes, ce qui est enrichissant, mais de folie. Et vraiment, pour moi, l'enrichissement, ça va être vraiment toute cette organisation, toutes ces expériences de vie, tous ces moments qu'on a passés ensemble, tous ces rires, toutes ces joies, toutes ces difficultés aussi qu'on a affrontées ensemble. Toujours dans l'objectif de dire, on a un projet commun et on va tous se démener pour arriver au bout, faire quelque chose qui soit le plus qualitatif que possible avec les moyens qu'on a. Et surtout, ce qu'on avait défini dès le début, dès le moment des recrutements, que tout le monde sorte de là avec une expérience humaine extraordinaire. Déjà, c'est une belle expérience humaine, donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui sont extrêmement cools, avec qui j'ai toujours bon contact. C'est plein de personnes super intéressantes qui font plein de choses tout aussi intéressantes. Donc ouais, c'est ça en fait. C'est d'avoir rencontré plein de gens qui sont devenus des potes maintenant, d'avoir réussi à accomplir un projet qui ne semblait pas gagné au début, parce que c'est compliqué à mettre en place un tel projet. Donc voilà, d'avoir réussi à accomplir un projet comme ça et d'avoir la fierté de se dire « Bah, c'est fait, quoi. C'est fait. Les 21 épisodes sont tournés. Les 21 épisodes sont montés et sur Internet peuvent être vus. » Donc voilà, la fierté de se dire « Bah, voilà, on l'a fait. » Ça m'a permis également d'élargir mon monde en général, de pouvoir faire de nouvelles rencontres. Moi, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles expériences, d'apprendre énormément de choses. Et c'est quelque chose... Si on me demandait « Est-ce que je le conseillerais ? » Oui, je le conseillerais à tout le monde, en fait. Parce que ça permet de vivre des expériences enrichissantes qu'on ne peut pas forcément vivre au quotidien, en fait. C'est vraiment quelque chose... Un moment unique. Un moment de partage. Un moment de bonheur. Je me rappelle plus que c'était la question. L'expérience en elle-même, dans sa globalité, parce que c'était d'une richesse incroyable. Même si on a dit beaucoup de merde sur l'ensemble du tournage, parce que, bah, voilà, on rigole tous ensemble, quoi. Mais c'était fantastique, quoi. C'était fantastique du début à la fin. Et l'envie de faire une saison 2, quoi. L'envie de continuer. Et de continuer avec ces gens qui sont formidables. Et de faire une saison 2. Je ne me projette super loin, mais voilà. Une saison 2, et puis qui c'est ? Peut-être une saison 3 ? Une saison 4 ? 5 ? Je ne sais pas. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la web-série. Si ce n'est pas encore fait, regardez le bêtisier. Faites des retours. Faites des retours, parce que c'est super important. Ça nous permet de nous améliorer et voilà, de continuer à avancer en faisant de mieux en mieux. Ça me dort le cul, ce flingue, dans mes fesses, là. Oui, mais en fait, si tu le lances dans la caméra, on va avoir un problème. Une licorne ? Oui ! Alors, je tiens à préciser que c'est Amori qui a allumé la caméra. Bonjour. Ouais. Ouais, non, vous... Non, comme d'habitude, vous vous en fichez quand Sébastien y parle. C'est ça. Ben non, c'est par la caméra qu'il faut que tu pointes chez Charles, il est en position exprès pour. Ah putain, c'est ça. J'en appelle Seigneur de tout puissant. Merde. À foncer comme une teubée et à foire ferrant et tout... C'est parfait, t'as l'air con. Elle est parfaite. Et Charles ! Hein ? C'était bien parti ! Allez, en face le poli. Je vais nettoyer, synchroniser. Bien la nuque aussi, hein. Faut que ça vaille, hein. Ah non ! Personne ne sort d'ici sans mon autorisation ! Pouh ! Ah 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 ! Tu sais ce qu'il m'entend ? Go go pour moi ! Non, je m'entendais plus ça ! Je m'entendais plus ça ! Réunion magique ! Ah 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 ! Ok, c'est là où ça brille le plus, c'est bon. C'est bon. Réunion magique ! C'est dommage, je suis déçu par la sonorité, tu vois. Qui m'en veut ? Pas encore. Du moment où dans la saison 2, je te tue, il n'y a pas de problème ! Je crois que dans l'idée, c'était lui dans la saison 2 qui devait m'envoyer. Vous voyez, vous mourriez tous dans la saison 2. Non, la saison 2, elle dure 5 minutes. Krisha, il arrive, il vous bute tous ! Voilà, je pense que j'ai fait le tour.